Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Vous savez que ça fait quelques jeudis qu'on essaie de répondre à la question qui dit « Est-ce que l'esprit de malédiction financière existe ? » C'est la question que beaucoup de gens se posent parce qu'on en parle souvent. Si tu as suivi cet enseignement, il a commencé le 12 octobre. Tu peux aller dans les archives. C'est le 12 octobre et jeudi, le 12 octobre, qu'on a commencé cet enseignement. Je vous ai montré que l'esprit de malédiction financière ou la force que Satan utilise pour détruire les finances des enfants de Dieu, cette force ou cet esprit peut entrer si on ouvre la porte. On a parlé de deux portes. C'est important de connaître ces portes. Comment est-ce qu'on peut ouvrir la porte à Satan ? Je vous ai montré qu'il y a deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est la mauvaise gestion de la bénédiction que Dieu te donne. Dieu t'a donné une bénédiction, c'est-à-dire que tu as le travail, tu as un revenu mensuellement, ça c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à bien gérer la bénédiction de Dieu, l'esprit de malédiction va entrer dans ta vie. La deuxième porte, c'est le manque de sémence. J'ai pris assez de temps pour parler sur la mauvaise gestion. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui est payé 200 dollars américains par mois. Tu as 200 dollars par mois, mais tu vis une vie qui te coûte 300 dollars chaque mois. Ça veut dire que chaque mois, tu dois contracter une dette de 100 dollars. Voilà un exemple simple qui peut vous montrer qu'au bout de 4 mois, tu as une dette de 400 dollars. Parce que chaque mois, tu dois emprunter 100 dollars pour couvrir les 300 dollars. Ta capacité financière se limite à 200 dollars par mois pour le moment. Dieu te bénira certainement plus tard. Maintenant, tu gagnes 200 dollars, mais tu veux vivre une vie de 300 dollars. C'est ce qui arrive souvent. Tu gères mal, donc tu es obligé de prendre des dettes. Parce que tu vis dans un quartier qui est plus cher, un quartier qui dépasse tes moyens. Tu mets tes enfants dans une école qui dépasse tes moyens. Voilà la mauvaise gestion dans beaucoup de foyers chrétiens. Et quand ça ne marche pas, tu vas dire que c'est l'esprit de malédiction financière, alors que c'est la mauvaise gestion. Ça, c'est la première porte. La deuxième porte, c'est le manque de sémence. Les enfants de Dieu ne s'aiment pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne s'aiment pas. Ils jeûnent, ils prient pour demander les bénédictions, mais ils ne s'aiment pas. Quand ils ne s'aiment pas, comment est-ce que tu peux espérer moissonner alors que tu ne s'aiment pas? Il y a un principe que Dieu a établi. Avant de récolter, avant de moissonner, il faut s'aimer. Ça, ce n'est pas seulement dans la nature, même dans les finances. Tu veux moissonner, tu veux récolter, il faut s'aimer. Les enfants de Dieu doivent apprendre à s'aimer. Dans beaucoup d'églises, la loi de la sémence est mal enseignée. On n'insiste pas sur le principe. Mais dans beaucoup d'églises, c'est plus la peur. Les enfants de Dieu ont peur. Il y a des menaces. On te montre que si tu ne s'aimes pas, si tu ne soutiens pas les vœux de Dieu, si tu ne donnes pas ton argent, tu es en danger. Ça dit que tu auras des accidents, tu auras des malheurs. Il y a la malédiction sur toi. Tu es en train de voler Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu essaient de donner par peur, non pas par la foi. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la générosité, mais c'est la peur. La peur d'avoir des problèmes. On donne juste pour se protéger. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se protège. Dieu veut qu'on l'honore. Quand tu donnes, tu honores ton Créateur. Celui qui t'a béni. Il y a un verset clé pour la sémence. J'aimerais que vous notiez ce verset. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. C'est ça la loi du Nouveau Testament. Il ne faut pas rester dans l'Ancien Testament. Il faut évoluer dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la loi était charnelle. Mais dans le Nouveau Testament, la loi est spirituelle. Nous devons construire notre foi sur ce verset qui dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. On voit bien qu'il n'y a pas une contrainte, il n'y a pas une loi. Mais c'est plus ce que tu as résolu dans ton cœur. C'est dans ton cœur que tu veux bénir l'œuvre de Dieu. Que tu veux aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins. Mais que tu le fasses sans tristesse. Le verset dit, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je le répète, Dieu aime celui qui donne avec joie. Mon frère et ma sœur, si tu ne le donnes pas avec joie, c'est que tu donnes si tu ne le donnes pas pour le Seigneur. Tu le donnes pour le pasteur. Tu le donnes pour la religion. Tu le fais pour toi-même. Mais tu ne le fais pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Tant que tu n'as pas la joie, ne donne pas. Prie d'abord. Jusqu'à ce que tu aies la conviction. Il faut avoir cette conviction. Je vous ai aussi donné le passage d'un proverbe 19, verset 17. Qui dit que c'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. C'est-à-dire que quand tu donnes à un pauvre qui ne peut pas te rembourser, c'est à Dieu que tu donnes. Et j'aimerais aussi dire quelque chose à propos de l'histoire de la veuve qui se trouve dans Luc 21, verset 1 à 4. Luc, chapitre 21, verset 1 à 4. On nous parle de la pauvre veuve qui a donné peu d'argent. Mais Jésus a apprécié ce qu'elle a donné. Il dit au verset 3, cette veuve a mis plus que tous les autres. Les autres ont mis beaucoup d'argent, mais le peu de la veuve a été considéré. Pourquoi ? Parce que ça avait de la valeur pour elle et elle a donné par amour. Et surtout avec joie. C'est ça qui est important. Si tu ne peux pas joindre les deux bouts du mois, ou si tu dois contracter une dette ou un découvert chaque mois, ça signifie qu'il y a chez toi une mauvaise gestion. Si je suis le vœu, je vais continuer à parler jeudi prochain. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé depuis lundi. C'est un enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Et on a parlé de 19 signes qui se trouvent dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Si vous lisez 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5, on nous parle de 19 signes. Paul écrit à Timothée en parlant de 19 signes. Et j'ai terminé en parlant du huitième signe, là où il disait « Les gens seront irreligieux ». Pas irreligieux, ça dépend de la traduction de ta Bible, de mon original. Mais on veut parler des gens qui sous-estiment, qui méprisent les choses de Dieu. Et parmi les signes de ceux qui méprisent les choses de Dieu, on voit des gens qui n'aiment pas aller à l'église. Ils n'aiment pas du tout aller à l'église. Ils préfèrent rester à la maison, surtout aujourd'hui avec la technologie où on peut suivre en ligne. Ils disent « On n'a pas besoin d'aller à l'église, je vais juste écouter en ligne ». Mais quand ils parlent irreligieux, c'est-à-dire les gens qui méprisent les choses de Dieu, qui n'aiment pas, qui ne valorisent pas les choses de Dieu, et en particulier aller à l'église. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement parler de l'importance d'aller à l'église, là où on se rencontre avec les autres chrétiens. C'est important, parce qu'aujourd'hui avec la technologie, avec le développement, les gens disent « On n'a pas besoin d'y aller, l'essentiel est que je peux suivre en ligne à la maison ». Je vous ai montré ce qui est écrit dans Épreuve, chapitre 10, verset 25. Le verset dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Même à l'époque, il y a des gens qui avaient abandonné les assemblées, pour beaucoup de raisons. Même aujourd'hui, j'ai rencontré dans mes voyages beaucoup de chrétiens qui ont abandonné complètement les assemblées. La plupart disent « Nous sommes déçus, nous sommes blessés parce qu'on a rencontré des escrocs ». On a rencontré des pasteurs qui sont des escrocs, qui voulaient avoir de l'argent, qui voulaient nous manipuler. On est fatigué, on ne veut plus aller à l'église. Il y a beaucoup de blessures parmi les enfants de Dieu. Mais ça, ce n'est pas une raison pour ne pas aller à l'église, parce que la parole de Dieu nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Peut-être que tu as été déçu par cette assemblée. Prie pour que le Saint-Esprit te guide vers une congrégation qui est dans la bonne voie. J'aimerais vous dire que c'est important d'être avec les autres. Oui, bien sûr, en ligne, tu peux suivre la prédication. Tu peux suivre tout l'enseignement et tu peux être béni, tu peux être visité par le Saint-Esprit en ligne. Vous savez que je prie même pour beaucoup de gens à travers l'application. Les gens sont guéris parce qu'ils ont la foi. Quand tu as la foi, tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Mais quand il faut être avec les autres dans l'église, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est l'image de Dieu pour l'église. Il veut que les enfants de Dieu soient ensemble. C'est pour cela que Jésus a dit que là où deux ou trois sont ensemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils demanderont au Père, le Père le fera. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. Quand deux ou trois sont ensemble, c'est ça même l'église. Il faut la communion. Dieu tient beaucoup à la communion. Si vous lisez dans le livre des actes des apôtres, on voit que les apôtres étaient toujours ensemble. Ils partageaient tout, ils s'entraidaient. Et c'est ça l'image de l'église. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas là qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Il a dit ça dans Jean 13, verset 34 à 35. Il a dit que c'est un commandement nouveau. C'est très important que les enfants de Dieu soient ensemble. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ils ont ce qu'on appelle des cellules de prière. Et les cellules de prière sont plus importantes. Parce que c'est ça l'église. La fraternité a une grande valeur aux yeux de Dieu. Avec la technologie, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des zooms. Vous pouvez voir quelqu'un sur votre écran. Ça aussi c'est bien parce qu'il y a cette fraternité. Mais il y a une différence entre ce qui se rencontre par zoom et ce qui se rencontre physiquement. Quand vous vous rencontrez physiquement, il y a quelque chose de très profond qui se lie entre vous. La fraternité, le fellowship, c'est très important quand les enfants de Dieu sont ensemble. La parole de Dieu dit prier les uns pour les autres. Quand vous priez les uns pour les autres, quand vous parlez, quand vous sentez le problème des autres, c'est ça l'église. L'église, ce n'est pas seulement un endroit où on va écouter la parole de Dieu comme au marché. Non, ce n'est pas un endroit où on écoute la parole et on sort. L'église, c'est l'amour, l'amour fraternel. C'est ça l'église. Voilà pourquoi j'insiste sur la fraternité. La fraternité a une grande valeur parce qu'on a tendance à suivre la technologie. Les zooms, les cultes en ligne, c'est très important quand il y a des problèmes comme la pandémie, comme à l'époque du Covid. Ça a beaucoup aidé beaucoup d'églises. Mais quand il n'y a pas de pandémie, quand tu es dans une ville où il y a une église où tu peux rencontrer d'autres chrétiens, va dans cette église, prie d'abord pour que le Saint-Esprit te guide. Les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, ça peut te montrer que tu as 1000 amis, 5000 amis, 6000 amis, 10 000 amis sur Facebook. Mais parmi ces 10 000, tu ne connais que peut-être 20 personnes. Les autres sont des amis fictifs. Ce ne sont pas vraiment des amis. Un ami, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez partager les fardeaux et prier les uns pour les autres. C'est ça la fraternité qui est très importante aux yeux de Dieu. Et le neuvième point, il dit que les gens seront insensibles. Aujourd'hui, les gens sont devenus insensibles parce qu'ils sont égoïstes. On entend que dans certaines églises, les hommes se marient avec les hommes et on trouve ça normal. Les filles changent de sexe en cherchant des hormones et ils changent de sexe et on trouve ça normal. Pourquoi ? Les gens sont devenus égoïstes. Si je suis le vœu, je veux continuer à parler d'un cadeau de demain. Soyez tous bénis. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.